Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un autre sujet très important. Il s'agit toujours des prépa-concours. Nous sommes à la veille du concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaroundé parce que ça passe le 20, le 20 juin. Et dans quelques jours aussi, juste 10 jours après, vont se dérouler le concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique de Douala. Et aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour attirer l'attention de ceux qui vont composer pour le concours second cycle d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaroundé. Surtout pour ceux qui vont composer le concours au niveau licence, au niveau Bac plus 2. Parce qu'on est entré en troisième année, donc à polytechnique de Yaroundé. Soit vous entrez au niveau Bac. Et lorsque vous allez entrer au niveau Bac, le choix est vite fait. C'est-à-dire, vous pouvez choisir le cursus ingénieur. Vous pouvez choisir le cursus sciences de l'ingénieur. Vous pouvez choisir le cursus humanité numérique ou art numérique. Voir les possibilités au niveau Bac. Donc, lorsque vous avez fait le concours au niveau Bac, vous n'allez pas choisir d'être ingénieur ingénieur civil. Vous n'allez pas choisir d'être ingénieur ingénieur électrique, ingénieur informatique, ingénieur mécanique, ingénieur télécommunication, ingénieur... En fait, vous ne pouvez pas choisir ça au niveau Bac. C'est lorsque vous serez en deuxième année et que vous allez vouloir entrer en troisième année que vous allez faire le choix. Maintenant, pour ceux qui veulent entrer en troisième année à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, plus particulièrement, ou de Douala aussi. Alors, ils vont présenter le concours soit avec la licence comme on avait déjà fait, soit avec le DER, c'est-à-dire Bac plus 2, en mathématiques, en physique, en informatique, ou encore tout autre diplôme reconnu équivalent. Mais aussi, ceux qui ont aussi soit une licence professionnelle, soit dans certaines disciplines, soit un BTS ou un DER, c'est-à-dire Bac plus 2, dans certaines disciplines, eux aussi peuvent compétir. Et là, par exemple, ils pourront donc choisir les huit génies, les huit filières qu'il y a à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. On peut citer, entre autres, vous avez le génie précommunication, génie civil, génie mécanique, génie électrique, génie actuarial, donc actuarial et intelligence financière. Il y a, par exemple, aussi, il y a bien d'autres filières. Bon, et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de quelque chose de vraiment important. C'est ce qui va venir au concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé ou de Douala, pour les physiciens particulièrement. Et, pour Yaoundé, c'est pour tout le monde, parce que, à Yaoundé, lorsqu'on fait le concours second cycle, on compose en mathématiques, en physique et en informatique, alors qu'au niveau Bac, Caloria, on compose uniquement en mathématiques et en physique. Bon, pour l'art numérique, il y a soit la culture générale qui intervient aussi. Donc, nous allons parler aujourd'hui de ce qui va venir au concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé cette année. Bon, déjà, il faut étudier la thermodynamique physique. Bon, déjà, il faut comprendre ce que c'est que la thermodynamique, parce que, il faut connaître d'abord, il y a, comprendre d'abord, c'est que c'est que le système, c'est que c'est que l'environnement, c'est que c'est que l'univers. Et vous voudrez comprendre que, comme vous savez déjà, l'univers, c'est l'ensemble constitué du système et de l'environnement. Si vous voyez, par exemple, mon doigt, mon doigt, si mon doigt constitue le système, alors tout ce qui est autre que mon doigt est dans l'environnement. Et l'ensemble de mon doigt et tout ce qui est en tout mon doigt constitue dans ce qu'on appelle l'univers. Donc, après, maintenant, on va voir ce que c'est qu'un système ouvert, un système fermé. On va proposer une question là-dessus, ce système ouvert, ce système fermé. Un système ouvert, c'est quoi? C'est comme nous, par exemple, un être humain est un système ouvert parce que tout le temps, il respire l'aval de l'air et il chipisse. Donc, vous voyez que notre système est ouvert. Or, si vous prenez un oeuf, si vous prenez quelque chose qui ne change pas de la matière avec son environnement, on va considérer ce système-là comme un système fermé. On va dire un système ouvert, c'est un système qui échange donc de la matière et de l'énergie avec son environnement. Un exemple, l'être humain, un exemple, les plantes, un exemple, la majorité des choses qui existent sont constituées d'un système ouvert, la majorité. On va dire un système fermé, par exemple, je vais prendre un autre système qui est ouvert et fermé pour que vous puissiez vite comprendre. Si on considère, par exemple, une mammite avec de l'eau chaude à l'intérieur, si on a chauffé de l'eau n'a mis dans une mammite et on considère notre système comme étant de l'eau chaude, Si on ferme la mammite, si on ouvre la mammite, qu'est-ce qui va se passer ? L'eau va s'évaporer. Et qu'est-ce qui va se produire encore ? C'est que si vous partez, vous partez, faites deux heures quelque part, vous revenez, vous allez constater que l'eau ne chauffe plus de la même façon. Cela signifie qu'une partie de l'eau, dont la température de l'eau, a diminué. Et si la température dont l'eau a diminué, cela voudrait simplement dire que l'eau a échangé de l'énergie avec le milieu extérieur, avec son environnement. Et quand l'eau a échangé en même temps la matière, c'est-à-dire une partie de l'eau s'évaporer, et l'eau a aussi changé l'énergie, c'est-à-dire une baisse de température, c'est-à-dire la chaleur a diminué, alors on va dire que l'eau constitue à ce moment-là un système ouvert. Maintenant, si on ferme l'eau, si on ferme la marmite plutôt, si on ferme la marmite et qu'on se déplace, l'eau ne va pas s'évaporer parce que l'eau n'aura pas moyen de s'échapper de la marmite. Mais l'eau va quand même, la température va baisser, c'est-à-dire que la chaleur va diminuer. Et là, par exemple, on va dire que l'eau constitue un système fermé, c'est-à-dire l'eau dans la marmite constitue un système fermé. L'eau ne peut échanger que l'énergie, mais pas la matière avec son environnement. Donc voilà, et puis après ça, vous allez comprendre ce que c'est qu'un état. Déjà, un état, c'est quoi? C'est un système qui se trouve dans des conditions très particulières où la température est connue, la pression est connue, le volume est connu, la quantité de matière est connue. Là, c'est un état. C'est l'état d'un système. Et maintenant, on va voir dans ce que vous pouvez aussi comprendre ce que c'est que les variables d'état. Qu'est-ce qu'une variable d'état? En fait, elles sont de grandeur que, lorsqu'elles sont modifiées, l'état varie. Je vais prendre un exemple. Tout d'ailleurs, on a pris l'exemple de l'eau chaude. Si l'eau chaude se trouve dans la marmite, et qu'à un moment donné, je viens mettre un thermomètre, j'ai la température par exemple, on dit 60 degrés. À un autre moment, je viens mettre le thermomètre, je mesure la température, et je constate que la température est à 25 degrés. Alors, il y a eu une diminution de la température. Je ne suis plus dans le même état. Parce qu'on a dit tout à l'heure que l'état, un état a été déterminé par, bon, enfin, ce qu'on va appeler les conditions bien particulières, c'est-à-dire les variables d'état sont connues avec précision, c'est-à-dire ont des valeurs déterminées. C'est ça un état, l'état d'un système. Donc, lorsque ces variables d'état sont modifiées, on ne se trouve plus dans le même état. L'état a changé. On n'est plus dans le même état. Voilà donc. Lorsqu'on a une transformation à température constante, on va dire que c'est une transformation isotherme. Maintenant, à volume constant, on va se dire iso-core. Alors qu'à pression constante, on va dire iso-bar. Il faut donc connaître les unités du volume, les unités de la température, les unités, par exemple, la pression. Savoir quelles sont les conditions standards d'un système. Quand on passe, conditions standards. Et faire la différence entre les conditions standards et les conditions normales et températures de pression. Il y a le bas, il y a le millimètre de mètre cube, il y a le temps, il y a l'atmosphère. Bon. En fait, ainsi qu'on sait, le volume, l'unité internationale, c'est le mètre cube. Mais d'autres unités, c'est le décimètre cube, le litre, le centimètre cube, le millilitre. Tout ça, ce sont les unités du volume maintenant. Ainsi qu'on sait, la température. L'unité internationale, c'est le calvin. Mais la plupart des temps, on utilise le degrés Celsius. On utilise, par exemple, le Fahrenheit, on utilise le Rankine. Il y a beaucoup d'autres unités qu'on utilise. Mais il faut savoir chaque fois qu'est-ce que l'unité internationale et comment on fait la conversion. Donc, on était sur les transformations. Attends, je vais parler de transformation. Et voilà, donc, il faut comprendre tout ça. Et après avoir compris tout ça, comprendre maintenant ce qu'on appelle les fonctions d'état. Comme fonctions d'état, vous aurez, par exemple, l'énergie interne. L'énergie interne qui est toujours égale au travail plus la chaleur. Vous allez avoir, par exemple, l'enthalpie. L'enthalpie qui est l'énergie mesurée. Bon, déjà, l'énergie interne, c'est la chaleur mesurée à volume constant. On peut aussi voir ça comme ça. Voilà aussi qu'on voit ce qu'on n'entend pas. L'enthalpie, l'enthalpie, c'est la chaleur mesurée à pression constante. Et l'enthalpie est égale à quoi ? On va dire que l'enthalpie est égale à l'énergie interne plus la pression fonds de volume. Donc, c'est encore une énergie interne. Maintenant, on va aussi voir, par exemple, en ce qui concerne les fonctions d'état. Les fonctions d'état, on voit l'anthropie. L'enthalpie, c'est, en fait, la mesure du désordre. C'est-à-dire, lorsqu'on a un système bien considéré, si on mesure le degré de désordre, on va mesurer l'enthalpie. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Quand vous prenez, on connaît trois états de la matière vulgairement. Mais il faut savoir qu'il y a plus de trois états. Mais ce n'est pas ça le sujet de notre cours. Donc, on sait qu'on a trois états de la matière. On a l'état solide, l'état liquide et l'état vapeur. Et maintenant, si vous posez un solide sur un endroit, vous allez venir tant qu'il n'y a pas un mouvement, tant qu'on ne le brutalise pas, on ne le bouscule pas, il ne va pas se déplacer. Et maintenant, si vous prenez un liquide, vous le posez, si c'est sur un endroit, dans un vase, il ne va pas se déplacer. Mais si c'est une pente, il va couler. Si, par exemple, vous déposez plutôt un gaz, le gaz va occuper tout le volume. Donc, tout le volume disponible. Et vous voyez que le gaz est désordonné. Donc, le liquide est aussi désordonné. Donc, si vous mesurez, par exemple, les entropies, vous aurez l'impression, vous allez trouver que les solides ont des entropies faibles, les liquides ont des entropies moyennes, alors que les gaz ont des entropies souvent élevées. Donc, vous voyez que les gaz sont nés des corps qui sont désordonnés. Et donc, leurs entropies seront élevées. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, bon, en fait, vous m'excusez un peu, si on passe un peu en chimie, c'est une équation chimique où, par exemple, il y a la production du gaz, il y a l'augmentation d'entropie. Donc, s'il arrive que vous calculez, par exemple, l'entropie, vous trouvez une valeur, par exemple, vous devez trouver, en fait, si il y a une augmentation d'entropie, ça veut dire que la valeur d'entropie que vous allez trouver sera plus élevée. Ça risque d'être trop positif. Parce qu'il y a production du gaz. Alors que quand il y a, par exemple, consommation du gaz, c'est-à-dire que comme il y a actifiant un gaz, alors vous aurez, par exemple, diminution de l'entropie. La variation d'entropie va être négative s'il y a consommation d'un gaz. S'il y a production du gaz, la variation d'entropie sera positive. Donc, déjà, ça, c'est en passant. Vous croyez donc, ça, c'est la troisième fonction d'état. La quatrième fonction d'état, c'est l'entropie libre. Et l'entropie va venir nous dire si, par exemple, une transformation est spontanée, si une transformation est, par exemple, si il y a un équilibre, si, par exemple, une transformation est impossible. Voilà ce que va venir faire l'entropie libre. Et l'entropie libre, c'est quoi? C'est l'entropie plus, moins la température fois, l'entropie. Ça, ça, c'est en passant. Et là, maintenant, on voudrait qu'on parle du premier principe de la thermodynamique. Que dit le premier principe? Le premier principal est la conservation d'énergie. C'est-à-dire que toute la chaleur peut être transformée en travail et tout le travail peut être transformé en énergie. On peut encore voir ça comme l'énergie interne d'un système isolé est constante. Il y a plusieurs énoncés du premier principe. Mais ce qu'il faut comprendre de façon globale, c'est que le premier principe va venir parler de la conservation d'énergie. Le deuxième principe, maintenant, va venir montrer que les limites du premier principe. C'est-à-dire que le premier principe a dit qu'il y avait conservation d'énergie. Mais en fait, il ne peut pas avoir conservation d'énergie parce que si vous prenez, par exemple, un moteur. Lorsque le moteur est en train de fonctionner, il y a transformation de la chaleur en travail. Or, il y a toujours les pertes. Il y a toujours les pertes. Même lorsque, par exemple, vous tirez un banc. Si un banc qui est là, vous tirez le banc, pendant que le banc va se déplacer, alors vous en tirez faire un travail mécanique. Mais il y a la chaleur qui est produite qui sera perdue. Vous ne pouvez pas l'occuper de cette chaleur-là. Et c'est la raison pour laquelle l'on a dit qu'on ne peut pas fabriquer un moteur thermique à partir d'une source. Il faut toujours au moins deux sources. Une source chaude et une source froide. Et ainsi qu'on sait la thermodynamique, je vous attire votre attention sur le fait que vous êtes dit un de mes étudiants dans une entreprise a déposé un brevet d'invention. Un de mes étudiants qui était à Polytechnique de Yaoundé a déposé dans une entreprise un brevet d'invention sur la thermodynamique, l'application de la thermodynamique. On a travaillé sur la résistance thermique. Un jour, il va en train de profondir là-dessus. Naturellement, je ne peux pas vous parler du fond. Je ne peux pas. Parce que cet étudiant a signé la confidentialité. C'est-à-dire, il ne doit pas parler de ça, de ce sur quoi il a travaillé. Je ne peux pas venir vous traiter. il y a maintenant le troisième principe. Le troisième principe va venir compléter. Le troisième principe a dit, par exemple, que quand la température est tend vers les heures absolues, de la thermodynamique, il faut connaître aussi les différents types de moteurs. Et vous devez savoir que de façon globale, il y a deux grands types de moteurs. Et les moteurs diesel, les moteurs à explosion et les moteurs frigorifiques. Donc, vous devez savoir qu'il y a des moteurs qui vont transformer le travail en chaleur. Il y a maintenant des moteurs qui vont donc venir donner la faucheur, qui vont capturer la faucheur. Il y a donc des moteurs qui dégagent la chaleur et des moteurs qui captent la chaleur. Voilà les deux grands types de moteurs que vous aurez rencontré. Et ici, nous sommes en thermodynamique. Donc, après avoir étudié ça, je crois que c'est tout ce qu'on peut vous, ce sur quoi on peut vous interroger en fait ainsi concerne la thermodynamique. On va donc passer maintenant à un autre sujet, c'est l'électromagnétisme. Bon, déjà, vous devez savoir que je vous ai dit le programme c'est celui de première année et deuxième année. Donc, déjà, en première année, vous avez vu l'électrostatique, c'est-à-dire l'étude des charges immobiles. Vous devez connaître l'utilisation du théorème de Gauss. Vous devez connaître par exemple l'utilisation du théorème de Gauss. Vous devez connaître par exemple le calcul du champ électrostatique créé par une charge, c'est-à-dire la distribution discrète de charge ou la superposition, le principe de superposition. Vous devez connaître aussi maintenant les distributions continue de charge, c'est-à-dire la distribution à densité, densité linéique, surfastique et volumique. Maintenant, vous devez aussi être capable de calculer le potentiel créé par ça, par cette distribution-là. Calculer aussi l'énergie et savoir qu'on ne peut pas calculer une force. On peut travailler sur une force si on a une surcharge, c'est impossible. Il faut au moins sur deux charges pour qu'il y ait une interaction, pour qu'il y ait ce qui est soit attraction, soit répulsion. ça, c'est l'éthro-statique. On ne peut pas calculer, par exemple, vous travaillez pour calculer une force s'il n'y a pas au moins ceux de charge. Et ça, il faut savoir une chose, c'est que la charge, la présence de la charge modifie les propriétés de l'espace. C'est ça qu'on appelle le champ. Et le champ est une grandeur. Le champ est l'éthro-statique est une grandeur vectorielle. Ce sont des notions que vous connaissez déjà et que vous devez connaître. Quand on dit on parle de champ, c'est une grandeur qui dépend de sa position dans l'espace. C'est-à-dire, par exemple, lorsque je modifie, lorsque je place une charge dans un lieu, alors, toutes les propriétés de l'espace qui entourent la charge sont modifiées. Ces propriétés-là sont modifiées. Et si vous apportez une autre charge en fonction du fait que la charge sera positive ou négative, alors, il y aura soit attraction, soit repulsion. Voilà, donc, si vous comprenez bien ça, il faut comprendre que c'est l'éthro-statique. Utilisez les charges en mouvement. Et les charges en mouvement seront donc capables de créer de l'électricité. C'est-à-dire, si une charge est en mouvement dans un conducteur, alors, il y a production du courant électrique. Le courant électrique, c'est la production des charges en mouvement. Et dans le conducteur, on aura donc, maintenant, on va voir donc ce qu'on appelle conducteur électrique, isolant électrique et sémiconducteur. Et vous devez comprendre toutes ces trois notions-là. notion d'isolant électrique à ne pas confondre avec isolant thermique. Un isolant électrique, c'est simplement un corps qui va empêcher le passage du courant. Et pour, en pratique, les isolants électriques ont des très grandes résistances, c'est-à-dire la résistance est infinie. alors que, par exemple, les conducteurs auront des résistances qui seront quand même faibles ou des valeurs faibles. Voilà, par exemple, en fait, ainsi, concernant une petite différence entre un isolant et un conducteur. Vous aurez aussi des sémiconducteurs qui vont, par exemple, être d'accord que soit on les chauffe légèrement et ils conduisent au courant, soit on éclaire, ils reçoivent une lumière et ils conduisent normalement. Mais ce sont d'accord qu'en temps normal, parfois, il faut les doper. Et quand on parle de dopage, vous devez comprendre aussi cette notion-là parce qu'on peut aussi vous interroger là-dessus. C'est vrai, c'est une notion qui revient en troisième année mais vous devez savoir, en électronique particulièrement, vous devez savoir que ça rentre dans le programme de votre concours. Et si vous comprenez l'électro-signétique, vous devez aussi comprendre la magnétostatique. La magnétostatique, c'est, par exemple, quoi? Ça sera donc, par exemple, vous savez, le magnétisme, il y a deux types de magnétisme. Il y a le magnétisme naturel et le magnétisme créé par un courant électrique. Vous savez, par exemple, qu'il y a le principe d'électro-aimant. L'électro-aimant est un système créé uniquement par le passage du courant dans, on peut dire, dans une bobine. Alors, si on introduit un coure ou un fer, un barreau de fer à l'intérieur de la bobine, alors, ce système-là va jouer le rôle d'éléments. L'application, par exemple, vous voyez, par exemple, dans les décharges où il y a le fer, il faut faire le triage des métaux. Très souvent, on utilise ces électro-aimants pour soit transporter les véhicules, soit trier le fer des autres éléments ou des composés ou des matériaux ferro-magnétiques des autres composés. Donc, maintenant, vous allez arriver au niveau des voies maintenant l'électro-magnétisme. L'électro-magnétisme, c'est en fait, maintenant, l'application, c'est-à-dire, c'est comme un mélange électro-statique, électro-signétique, magnétro-statique. C'est la suite de ça. Maintenant, on est en régime, par exemple, stationné. On va passer donc immédiatement en régime variable. C'est-à-dire, le champ électro-statique il varie en fonction du temps et en fonction de sa position. On a le champ magnétique qui va varier dans les deux champs. Vous savez que le passage du courant dans un circuit produit en même temps le courant électrique, en même temps le courant magnétique, en même temps le champ magnétique, en même temps le champ électrique, en même temps le champ magnétique. Et Maxwell, elle, une des vraies personnes qui a travaillé là-dessus, la propagation des ondes électromagnétiques. Lorsque vous prenez par exemple votre téléphone, vous vous mettez à manipuler. Qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre le principe d'électromagnétique. Vous envoyez des ondes. Ces ondes sont d'abord des impulsions électriques qui sont transformées en information qui vont se propager. Et maintenant, il faut le capter à des endroits possibles. Je ne veux pas continuer là-dessus. Je vais me limiter là. Parce que c'est vous qui serez des ingénieurs. C'est vous qui devez pousser à comprendre ce qu'on est en train de vous expliquer maintenant. Donc, en électromagnétisme, vous aurez par exemple, il y a plusieurs types de preuves, plusieurs types de questions qu'on peut vous poser à dessus. Vous devez savoir le sens de propagation de l'onde. Vous devez savoir par exemple qu'est-ce qu'on entend par ondes transverses? Quelles sont les équations complexes des équations réduites? Quelles sont les quatre équations de Maxwell? La première équation que vous la connaissez, c'est l'équation de Maxwell-Goss. Et vous devez la connaître. Équation de Maxwell-Farad Vous devez la connaître. Équation de Maxwell-Ampere. Et vous devez connaître Maxwell-Frix. Vous devez connaître par exemple toutes ces équations de Maxwell-Farad Vous allez voir par exemple l'énergie. Vous allez comprendre par exemple la formule de Pointing. Qu'est-ce que Pointing a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez comprendre l'énergie rayonnante. Vous allez comprendre par exemple la notion d'onde de l'énergie. Bref, je vais m'arrêter là. Vous devez connaître. Il y a plus de questions qu'on peut vous poser là-dessus. On va passer immédiatement à la mécanique du solide. Bon, je vous parle. À la mécanique du solide. La mécanique du solide, c'est quoi? En fait, il y a la mécanique du Pointing et la mécanique du solide. En fait, la mécanique du Pointing va venir étudier par exemple, on prend tout un corps. On considère un seul point de ce corps-là. qu'on va étudier ce sont centres d'inertie. On va étudier le centre d'inertie, le mouvement du centre d'inertie du corps. Et ça, c'est la mécanique du Pointing. Ça veut dire, on ne va pas étudier tous les particules, le mouvement de toutes les particules. On va s'occuper uniquement d'une seule partie. C'est... C'est... C'est un seul point. C'est le centre d'inertie, le centre de gravité du système. Et là, par exemple, il faut savoir donc comment on calcule, par exemple, la position, les coordonnées du centre d'inertie en ce qui concerne... Bon, en fait, là, on va s'en plus dans la mécanique du solide. Comment on cherche à trouver les coordonnées du point du centre de gravité? Bon, la mécanique du point, on peut voir comment... Vous savez déjà depuis la place du secondaire, comment on peut, pour que c'est un corps trouver le centre d'inertie. À sa mécanique, vous voulez donc connaître la cinétique, la cinématique, c'est-à-dire l'étude du mouvement d'un corps sans connaître son origine. Vous devez étudier aussi la dynamique, les trois lois de Newton, l'application des lois de Newton. Maintenant, vous devez connaître aussi l'énergie. Voilà les trois grandes parties de la mécanique du point. Et maintenant, vous devez passer aussi maintenant la mécanique du solide. Dans la mécanique du solide, on n'étudie plus simplement le mouvement d'un pont. On a tendance à étudier le mouvement de tout un corps. Il y a des facilités. Il y a aussi une petite partie comme un peu de la cinématique dans la mécanique du solide. Bon, vous allez voir, par exemple, pour ceux qui veulent être des ingénieurs, par exemple, ingénieur civil, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un ingénieur si vous ne comprenez pas la mécanique du solide. vous devez comprendre correctement la mécanique du solide. C'est une partie qui est déterminante et très très déterminante pour la mécanique du solide. En fait, une personne qui fait de l'égenie civile doit connaître. Parce que vous devez connaître, par exemple, si vous faites, par exemple, construire un édifice, vous devez savoir des notions simples. Vous avez étudié, par exemple, une notion simple, la notion de béton précontrant. Vous avez étudié plein de choses. Mais vous devez bien comprendre la mécanique du solide. Bon. Il y a d'autres petites parties comme la relativité restreinte. Il y a, par exemple, aussi, la relativité restreinte. On va parler aussi de la quantique, la physique quantique. Vous devez quand même comprendre quelles notions sur la physique quantique. Vous devez comprendre, par exemple, les cinq principes de la physique quantique. Vous devez connaître ça. Vous devez savoir les opérateurs en physique quantique. Vous devez savoir, par exemple, qu'on ne peut pas mesurer une grandeur comme son état mécanique classique. Vous devez connaître la différence entre la mécanique classique et la mécanique quantique. Vous devez connaître la notion de fonction d'eau. Vous devez savoir, par exemple, comment calculer l'énergie. Comment, par exemple, il y a plein de petites choses. Vous devez aussi connaître un peu, un peu la thermodynamique statistique. Vous de comprendre un peu. Ça ne revient pas toujours, mais ça peut venir. On ne sait jamais. Un peu quand même, vous devez quand même avoir une notion d'abissue. Donc, voilà, si vous comprenez ça, pour ceux qui vont faire le concours de la polytechnique de Yahwehli, je crois que, en fait, j'ai essayé de brosser un peu le genre de choses que vous pouvez voir là-bas. Et, franchement, ce ne sont pas des choses difficiles. Ce sont des choses extrêmement simples. Si vous travaillez, vous devez savoir une chose, c'est que parfois, quand je fais vos feuilles, il est difficile de parfois voir des personnes qui ont 5 sur 20. C'est difficile. Ça a besoin pour laquelle c'est des années, on prenait parfois, on prenait parfois, on suivait 5 personnes, on prenait 5 personnes. Parce qu'on regarde, par exemple, les gens qui veulent faire une école d'ingénieur n'arrive pas à avoir 5 sur 20. Ce n'est pas facile, je sais, mais c'est possible. Travaille, organisez-vous. On est là, on attend vos difficultés. Posez-nous les problèmes que vous avez à vos étés. Et, bon, et même si vous entrez dans l'école, dans l'école de formation, c'est que le dimanche que je peux résoudre et pour vous aider à résoudre. Je peux vous souhaiter bonne chance et je précise que abonnez-vous au maximum possible sur notre chaîne. Il n'y a que 10% à l'histoire 100 personnes qui voient nos vidéos, il n'y a que 10 personnes qui sont agrées. Je voudrais aussi vous remercier parce qu'atturement nous sommes à 15 dollars sur la chaîne. Nous, je suis à la produite 15 dollars. Voyez-nous, on fait dans l'éducation, on fait dans l'école, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Bon, mais nous, on entreprend et d'ici quelques jours, je vous montre le flux de cette expérience que je suis actuellement en train de faire ainsi qu'on se l'agriculture. Abonnez-vous et partagez-vous dans cette vidéo. Merci. 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 Merci.